Générique 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 Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission « Coutez ça, reprends ton pouvoir ». C'est le nom de la conférence-événements qui aura lieu mardi 30 avril à l'espace Sonate à Étangs-Abricots et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la conférencière qui est aussi organisatrice de cet événement, Mme Syringa Jean-Baptiste. Bonjour Syringa. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors, comment on se sent à J- de l'événement ? Écoute, je suis surexcitée, très heureuse et ce qui est incroyable, c'est que tout ce dont je vais parler dans cette conférence, je l'ai vécu en organisant justement depuis deux mois la conférence. Depuis deux mois ? Oui. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, on te connaît sur les réseaux sociaux avec les ateliers de Sissi, mais qui est Sissi ? Alors, moi, je suis un peu multipotentielle. Je touche à beaucoup de choses. Donc, je suis chargée de production de tournage et je suis aussi accompagnatrice en développement spirituel. Depuis trois ans, je fais des ateliers. Je fais des formations aux entrepreneurs femmes sur l'estime et la confiance en soi. J'accompagne des artistes aussi. Donc, voilà, j'ai eu plusieurs casquettes. Quand tu dis que tu accompagnes des artistes, tu fais quoi ? Alors, moi, j'aime bien employer le mot artist sitter. Ça veut dire qu'ils arrivent sur le sol, ils ont un concert et moi, je m'occupe de leur planning, de ce qu'ils vont manger, de leurs besoins pendant tout leur temps en Martinique. Donc, ce n'est pas des bébés, donc tu n'es pas une baby-sitter, mais le terme sitter. Voilà, parce qu'il peut y avoir des surprises. OK. Alors, Syringa, c'est 17 ans de pratique, c'est ça ? Oui. Comment es-tu arrivée à ça ? Comment es-tu tombée dedans ? En fait, pendant mon adolescence, au moment du bac, j'ai pu rencontrer des guides, des mentors, et puis j'ai mangé des livres sur le sujet de la loi de l'attraction. Et j'ai pu vraiment expérimenter ce sujet-là en long, en large, et c'est quelque chose qui me passionne. Donc, voilà, à date, là, j'ai 34 ans, donc ça fait 17 ans que j'en parle. Alors, c'était l'année du bac parce que tu avais un besoin, des peurs liées à ta réussite, liées à ton parcours. Pourquoi c'était l'année du bac particulièrement que ton cheminement a commencé ? Alors, pour toi, fais une petite confidence. L'année du bac, j'ai fait une petite dépression. OK. Et du coup, j'ai un mentor qui m'a aidé la maîtrise des émotions, la maîtrise des pensées. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir ces enseignements-là dès 17 ans. Et puis, j'ai continué après sur cette voie et voilà. Et comment c'est accueilli en Martinique ? Tu fais beaucoup d'ateliers, beaucoup avec des hommes comme des femmes. Alors, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes en général dans ce genre d'événements ou bien dans tes ateliers ou bien c'est mixte ? Il y a quand même plus de femmes et j'ai beaucoup la question est-ce que c'est ouvert aux hommes ? Donc, la réponse est oui. Et pourquoi ne viennent-ils pas en nombre ? Eh bien, on se demande. Messieurs, on passe l'annonce. Que faites-vous ? Qu'attendez-vous ? Alors, tu as décidé de passer un cap toi aussi à ton tour avec cet événement unique. Pourquoi est-il unique en Martinique ? Parce que j'entends beaucoup parler de c'est un événement unique. En quoi est-il unique ? Alors, c'est unique parce que c'est une conférence vibratoire. Donc, en fait, on va parler d'énergie. Nous sommes tous énergie et on émet tous des champs électromagnétiques. Par exemple, le cerveau émet des signaux électriques. Le cœur, avec chaque battement, il émet aussi un champ électromagnétique. Et de ce fait, nous avons un taux vibratoire chacun. Et donc, pendant cette conférence, on va pouvoir augmenter tous ensemble notre taux vibratoire à l'aide d'expériences que je vais faire. Et notamment, je vous réserve aussi une petite surprise. Mais je ne dirai pas plus. D'accord. Donc, on va vibrer tous ensemble, c'est ça ? C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Donc, en fait, je vais expliquer comment ça fonctionne, comment la loi de l'attraction fonctionne, quelle est ma méthode que j'ai mise en place depuis 17 ans. Alors, est-ce que c'est abordable par tout le monde ? Quand tu dis, tu vas expliquer, ce sont des lois métaphysiques, c'est quelque chose de concret ou on va tout de suite dans... C'est concret. C'est compréhensible par tout le monde. Justement, j'ai mâché les mots vraiment pour que ça soit accessible. Et voilà. En fait, c'est de la logique. C'est juste que c'est des informations qu'on connaît, mais c'est juste que je vais les rappeler à tout le monde, en fait. D'accord. Donc, toi aussi, avec cette conférence, tu as passé un cap puisque c'est une première pour toi ? Complètement. Je peux même te dire que c'est mon saut quantique. C'est-à-dire que j'incarne la conférencière. Ça fait trois ans que je fais des ateliers que j'accompagne et là, j'ai dit, je me suis mis un défi personnel et j'ai appliqué ma méthode. Ok. Pourquoi avoir voulu te mettre cette pression supplémentaire parce que c'est quand même une pression, j'imagine ? C'est une pression, mais en même temps, c'est très excitant, c'est très amusant. Tout à l'heure, j'étais dans la salle donc d'imaginer, de concrétiser l'expérience parce que c'est un peu comme un show, en fait, que j'ai fait. Est-ce que c'est un show un peu à l'américaine, un peu à la Tony Robbins où on s'enflamme un peu ? on s'enflamme un peu. Mais c'est quand même une conférence événement et moi, je ne fais rien si ce n'est pas par plaisir ou pour m'amuser. Très bien. Et là, je pense que je vais bien m'amuser. Donc là, on attend environ 200 personnes ? Oui, un peu plus de 200 personnes. Un peu plus de 200 personnes. On va parler du cerveau, de l'impact des émotions, de l'impact des mots aussi. Donc les mots ont un pouvoir de ce que tu dis. Oui, parce qu'il faut savoir que chaque mot a une vibration. Nos cordes vocales vibrent. Donc notre langage crée notre réalité. Donc est-ce que ça voudrait dire qu'on a tous un peu le pouvoir du verbe ? Tout à fait. Et bien plus encore. On a plusieurs pouvoirs. En fait, on est un peu tous des super-héros, sauf qu'on l'a oublié ou on ne le sait pas. C'est ça. Ta conférence s'intitule Reprends ton pouvoir. À quel moment il a été repris, ce pouvoir ? Enfin, il a été volé ou à quel moment on l'a perdu en tout cas ? Alors, ce qui se passe, pour moi, dans nos sociétés, c'est qu'on a plusieurs éléments qui vont descendre notre taux vibratoire. Par exemple, la nourriture industrialisée qu'on consomme, l'oxygène, le stress perturbateur endocrinien et il est question de reprendre ce pouvoir-là en faisant augmenter nos fréquences vibratoires et en nous mettant aux bonnes fréquences par rapport à notre environnement. Parce que c'est une question de résonance et de dissonance avec la fréquence de la Terre lieu où nous habitons, finalement. Mais du coup, comment on fait pour garder cette vibration ? Parce qu'une fois qu'on a fait la conférence, on est content, on est chargé. et comment on conserve ça les semaines à venir ou les mois à venir ? Comment on fait pour continuer de vibrer, garder cette énergie justement ? La bonne nouvelle, c'est que les participants auront une méthode et je vais donner des conseils concrets pour l'entretenir dans sa vie. Et même quand on est débordé, parce que moi, je suis avec mes plusieurs casquettes, je n'ai pas beaucoup de temps dans la journée et en dix minutes, dans ma voiture, j'arrive à appliquer des astuces et des méthodes qui me permettent de maintenir justement ce taux. D'accord, on n'a pas forcément besoin d'un environnement propice à récupérer notre taux vibratoire. On peut le faire n'importe où à partir du moment où on a la méthodologie. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans notre quotidien, on peut le faire. On n'a pas besoin d'être sur une montagne comme un bouddha pour méditer. Et du coup, quel est ton objectif à l'issue de cette conférence ? Quel est ton objectif ? Eh bien, écoute, c'est déjà un objectif en soi et après, moi, je veux refaire une conférence l'année prochaine et puis, je me suis amusée à toucher aussi au monde du stand-up. Donc, j'aurais aimé mixer tout ça, enseignement stand-up et vous préparer un show l'année prochaine plus grand. Donc, avec un peu d'humour ou stand-up, ce n'est pas forcément humour ou s'il y aura quand même de ta personnalité ? Tout à fait. D'accord. Alors, on dit souvent coordonnier malchaussé. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que, justement, tu t'essaies envie de tous les apprentissages que tu souhaiterais nous communiquer pour préparer cette conférence ? Alors, j'ai vécu toutes les étapes et j'ai vécu aussi les moments compliqués parce que la vie n'est pas toute rose et évidemment qu'on a des obstacles à surmonter. Donc, j'ai eu toute la palette des émotions. Voilà. Mais quand on a le pouvoir des émotions, justement, on apprend comment on utilise tout ça et on l'exprime à son avantage. Du coup, tu t'en essaies envie. Tu t'es servi aussi de ce que tu veux enseigner mardi 30. Oui. Complètement. Pour ta conférence. À fond. Très bien. Je voulais te poser une autre question intéressante. Dans tes ateliers de visualisation, est-ce que ça arrive qu'il y ait des personnes, parce que je pense qu'il sera aussi fonction de ça, est-ce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas justement à visualiser ? Ce n'est pas leur canal de communication, d'échange. Je ne sais pas comment on peut dire. Comment justement on peut être sûr en arrivant à cette conférence qu'on puisse faire tous les exercices ou vibrer ou ressentir ce qu'on a envie de ressentir ou ce que tu vas nous communiquer ? Tu as raison parce qu'il y a des personnes qui sont très visuelles. Il y a des personnes qui sont plutôt l'auditif, d'autres le toucher. En fait, ça passe un peu par tous les sens. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on va toucher aux cinq sens ou presque pendant la conférence. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Et le tableau de visualisation, juste pour revenir dessus, c'est un outil de visualisation créatrice qui nous permet de mettre des images sur un tableau pour activer la loi de l'attraction dans notre vie et manifester nos rêves. Et donc, moi, j'apprends comment vibrer avec les images. Et par exemple, quelqu'un qui ne peut pas imaginer facilement, je vais lui dire d'enregistrer. D'enregistrer la concrétisation de son rêve. Je ne sais pas, par exemple. D'enregistrer vocalement ? Oui. Par exemple, il a envie de voyager au Japon. Il va dire je suis au Japon, je vois les fleurs en cerisier. Et déjà en projection de ce qui se passe. Exactement. Mais avec le vocal. Je peux lui demander aussi de sentir un parfum de fleurs de cerisier pour l'embarquer, embarquer déjà son cerveau dans le Japon. D'accord. Donc, c'est une question de connexion de cerveau, d'image, de projection. Tout à fait. Tout un programme. Les personnes qui seraient réticentes à venir parce que s'imagineraient que ce serait quelque chose de perché ou qui n'est pas accessible ou qui ont des croyances. Alors, je ne parle pas de croyances limitantes ou autres, mais des croyances religieuses ou qui auraient peur de tout cet univers. Quel conseil tu pourrais leur donner pour les inviter justement à venir sans appréhension, sans crainte ? Écoute, pour moi, je parle vraiment de spiritualité et je fais la différence avec la religion. La religion, en fait, on choisit une voie et on s'y tient. La spiritualité est vraiment ouverte à toutes les religions. Moi, j'ai déjà fait des enseignements bouddhiques, je vais à la messe. Voilà, c'est très ouvert. Ça ne t'empêche pas de rencontrer toute typologie de personnes ? Non. Quel que soit son courant ? En fait, quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui sera à même d'entendre tous les avis et toutes les perspectives. Donc, c'est assez magique. Ça veut dire que même quelqu'un de fermé ou de très cartésien, moi, j'adore parler avec des personnes comme ça parce que ça ouvre encore plus mon champ et ça m'aide. Et je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour qu'on expérimente. Donc, voilà, c'est s'ils sont curieux et qu'ils veulent voir, ils sont les bienvenus. D'accord, ne serait-ce que par curiosité, sans appréhension, de venir découvrir ? Voilà, tout à fait. Alors, est-ce qu'il reste encore des places ? Est-ce que c'est encore possible de venir ? Ou est-ce que... Je pense que là, à l'heure qu'il est, il reste une vingtaine de places. D'accord, c'est encore possible. Oui, si on bise, ok. Et on est d'accord que c'est ouvert à tous, sans limite d'âge, minimum quand même ? On va dire minimum 800 quand même. Minimum 800. Je dirais, oui. D'accord. Et les hommes sont les bienvenus, une fois de plus ? Ah oui, venez. Ce n'est pas parce que mon affiche est rose-violet que c'est vraiment ouvert à tous. Très bien. Donc, où est-ce qu'on peut encore retrouver des tickets ? Eh bien, sur la billetterie en ligne Bizouk et puis sur ma page Les Ateliers de Sissi. Donc, vous pourrez retrouver le flyer, le lien de réservation et puis, voilà, diverses informations. D'accord. Donc, on rappelle que c'est mardi 30 avril de 19h à 21h avec une ouverture des portes à 18h30. Est-ce qu'il y aura des tickets sur place pour les personnes qui se décident à la dernière minute ou on peut même sur place prendre sur Bizouk devant la porte d'entrée aussi ? Oui, voilà. Ça va dépendre des ventes et juste c'est ouverture 19h des portes. D'accord, pas 18h30, pardon. Ouverture 19h pour un début à ? 19h30. Ok. Jusqu'à 21h. Exactement. Merci beaucoup, Syringa. Merci, Astrid. Merci Ozytata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coute et ça. Sous-titrage ST' 501